Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Henri Je vous remercie de me recevoir chez vous dans votre intimité où vous faites toutes vos activités et je voudrais savoir comment vous avez vécu cette période de confinement au niveau de votre liberté d'expressivité artistique Alors je dois dire que dans un premier temps, il y a eu deux étapes moi dans cet espace de confinement en tant que créatrice d'oeuvres artistiques qu'elle soit musicale, art vanguard, courant que j'ai lancé ou audiovisuel La première étape a été une période de repli, je pense comme beaucoup de gens face à la situation, ça a été une fatigue psychologique Oui, psychologique Comme beaucoup de monde, se sentir dépourvu, exclu ou exclu d'une liberté qui nous a toujours été octroyée dans des temps où c'était vraiment imprévu et imprévisible Surtout, je suis d'abord passé par une phase de repli, comme beaucoup de gens, en tout cas de mon entourage et une phase de point personnel, de bilan Ce repli m'a permis de prendre le temps, de faire le point, un peu un bilan sur mes activités sur ma vie même en général La deuxième étape a été en revanche une phase de création massive J'ai transformé ma maison, la guest house, que je l'appelle, en lieu d'activité En lieu d'activité, j'ai transformé ma maison en un studio de création Un studio de création et en une maison aussi d'autres pour les artistes, les intellectuels, les chercheurs, que j'ai nommé la guest house Donc en fait, mon appartement est devenu une entreprise Voilà, résidence d'artistes et une entreprise J'ai monté le Bank Studio Un studio chez moi, acoustique où j'enregistre mes voix, mes créations musicales et celles de mes artistes Je sors sous mon label Studio acoustique, live Home live entertainment acoustique J'enregistre mes artistes et moi-même au dictaphone Comme les chanteuses de jazz à l'époque Au dictaphone On a posé le dictaphone plusieurs amis en soir On a enregistré des albums Des albums qui sont nés lors de ce confinement Voilà, à la maison Et qu'on a sortis sur Soundcloud D'accord Donc en fait, vous voulez dire par là que vous avez changé le poison du confinement Voilà De guest house et de créativité Exactement D'accord, je comprends maintenant C'est mieux pourquoi vous avez eu tout cet épanouissement malgré tout C'est ça Malgré tout, cette privation des libertés Est-ce dû au fait que papa guinéen, maman camerounais Ça donne cette fusion culturelle Qui vous fait arriver au Blackboard Festival ? Oui, alors le Blackboard Festival Oui, je pense, oui Surtout d'un père guinéen Donc d'un pays mine de rien Qui en Afrique a été celui Avant-gardiste Avant-gardiste En tout cas au niveau de l'identité Nationaliste africaine et noire Puisque la Guinée à l'époque a dit non au général de Gaulle En 1958 Exactement Et puis donc j'ai eu un père Doura Chab Doura Manchab Diallo Qui était très connu dans la communauté africaine Et qui est un textuel des années 70 ici à Paris Qui était en exil pour la plupart Après le régime de ses coutures Enfin sous le régime de ses coutures Et mon père officiait ses bureaux dans le quartier Strasbourg-Saint-Denis Château d'Orépublique, Châtelet-Léal, voilà Et il a toujours été un élément fédérateur Des communautés africaines Ici en exil Et étudiantines Élitistes, les élites d'Afrique Qui venaient à l'époque étudier en France Donc mon père a été un fervent agent De la promotion des Noirs Des Africains En France, en Afrique et dans la diaspora Après ma mère, elle aussi, elle était issue de ses élites Heureuse Tosca et Doubémane Élite du Cameroun Heureuse Tosca et Doubémane C'est ma mère, elle était aussi élite du Cameroun Donc elle, elle était pharmacienne Et puis elle, voilà, c'est une grande artiste Dans l'âme ma mère Après le Cameroun aussi, il y a eu un gros mouvement de contestation De la colonisation française avec l'IPC Après la Seconde Guerre mondiale aussi Et il y a eu un gros mouvement nationaliste Qui regroupait toutes les ethnies Et toutes les coûts sociales de la société Comme on est de l'époque Exactement Alors ma mère, ma mère Vous êtes le fruit de deux pays De pur nationalisme africain Exactement D'où le Black World Festival D'où le Black World Festival C'est fantastique ça C'est vrai que moi quand j'étais J'ai grandi, moi je suis née ici donc à Paris Dans les années 80, 1980 J'ai grandi à Paris Et c'est vrai que Étant même déracinée Puisque c'est le terme par lequel on nous qualifiait Nous autres deuxième ou première génération On est ici en France ou ailleurs Et même si c'est vrai que J'ai été pour la première fois Moi en Afrique à l'âge de 19 ans Donc après le bac J'ai quand même été imprégnée fortement De mes origines africaines De l'identité De l'identité africaine Et de la fierté africaine Je pense que mon père m'a donné la notion De solidarité, de fédération Et tout ça Et ma mère m'a donné la fierté camerounaise Et la noblesse camerounaise La fierté des indomptables Donc je pense que je suis le fruit un peu de ça Moi je dis souvent à mes amis Même à mes anciens Mes tontons, mes grands frères ici Je leur dis Vous savez nous on est né en France Mais enfin bon Nos parents sont quand même africains Donc quand même Donc même si on a grandi Avec les codes de l'Occident A la maison C'est quand même l'Afrique A l'Afrique qu'on rentre C'est quand même l'éducation africaine Il y a quand même des codes qui restent à la maison Voilà c'est ça Donc après beaucoup de gens sont surpris Ils disent mais toi qui tu es vraiment On dirait même que tu as grandi en Afrique Je dis ben en même temps Si ma maison à Paris c'est l'Afrique J'ai envie de dire que j'ai pas le choix Et le Blackboard Festival ça consiste en quoi ? En quoi ? Alors le Blackboard Festival Moi j'étais étudiante en Master En Marketing Management A McGill University au Canada A Montréal J'ai eu mon diplôme Du palbillon Bronfman A l'âge de 20 ans En 2001 Et à l'âge de 19 ans Ma dernière année Ou ma deuxième année Ben lors de mes cours de business En fait je pense dans des cas Ça faisait finitude de cas On devait nous avoir demandé De penser à un projet Comme dans toutes les business schools Et moi j'avais pensé au Blackboard Festival Alors moi c'est vrai que depuis le lycée J'ai toujours eu un penchant Pour le marketing Les relations publiques Et l'organisation d'événements Notamment musicaux Parce que la musique a toujours été une passion Et étant fille d'intellectuels africains Bon comme vous le savez Souvent les parents Ne veulent pas trop qu'on s'exerce A l'art en lui-même Mais plutôt au business de l'art Donc du coup Moi j'ai trouvé le compromis D'étudier le business Voilà Pour l'exercer dans l'art Donc notamment la musique Et donc comme voilà Mes premiers stages Aux états-unis En maison de disque Chez Universal Déjà Ma propre porte-d'oie C'était pas mal de choses D'abord Mais le Blackboard Festival Oui Alors le Blackboard En fait concrètement C'est le premier projet Dont je rêvais C'était de faire un festival musical International Pour l'unité des Noirs Voilà Mais l'unité La promotion Comme Soul to Soul Comme Soul to Soul Comme la Zulu Nation Comme Africa Bambata Voilà Comme tous ces mouvements Africa Bambata Ils n'ont pas fait de festival Ils n'ont pas fait de festival Mais de se nommer Africa Bambata Soul to Soul C'est un vrai festival Oui c'est un vrai festival C'était au Ghana Il y a toutes les stars De la Soul Music Noir américaine De l'époque Qui se sont déplacées Là-bas A telle enceinte Que par exemple Prenez Stevie Wonder Quand il a dit Je ne sais pas Si ça va être Facebook Il voudrait être enterré Au Ghana Au Ghana Oui voilà Alors c'est vrai que oui Plutôt comme Soul to Soul Ou voilà Moi le modèle économique Pour le Black World Donc il y a pour Pour intention De faire la promotion Des musiques noires Mais autre aussi En fait le Black World Aujourd'hui il a évolué Quand j'avais 19 ans Bon j'étais un peu engagée Militante Machin Pro Black Black Panthers Tout ça De par mon éducation Et je me disais Voilà il fait un festival Il n'y a que les Noirs Machin Aujourd'hui Mon projet il a évolué J'ai 20 ans de plus Et voilà C'est juste un projet Qui est peut-être porté Par une Noire Une Noire Qui a toujours été fervente De par mes 20 ans de carrière Pour la promotion Des cultures noires Nègres À travers la diaspora Mais aujourd'hui Voilà c'est porté Par une Noire C'est le Black World Donc il y a une large Programmation Évidemment Noire Mais pas que Dans Black Il y a Black Mais il y a aussi World Voilà Et World maintenant Devient son mot À part entière Dans le Black World Festival C'est le monde Voilà Il y a les Noirs Mais il y a aussi le monde Voilà Donc c'est le Black World Et je suis encore En gestation Même si j'ai déjà commencé Une version online En ligne De ce festival J'ai déjà fait des programmations En ligne Sur ma chaîne YouTube Iki Diallo The Life and Adventures Ma chaîne YouTube Aujourd'hui Qui est un média À part entière Voilà Vous avez fait Plusieurs à plus ? En fait je programme Des vidéos Voilà En fait Dans ma Ma propre business En fait Je me dis Il ne faut pas attendre Forcément Toujours d'avoir de l'argent Pour faire les choses Qu'on a en vision En tant que visionnaire Moi je me suis dit Je suis à la maison C'est aussi une phase du confinement Et finalement C'est un bien pour un mal Enfin un mal pour un bien Plutôt Et je me suis dit Ben Pourquoi pas programmer Du contenu En prenant déjà En faisant une programmation Parce que j'ai une déclaration Des artistes Que je veux programmer Ouais Et en fait Je filme Des performances Du contenu Concerts Ou vidéos Des artistes Que j'aimerais programmer Donc par exemple Je vais sur YouTube Puisque YouTube Me permet d'avoir Un accès gratuit À du contenu Que je peux filmer Donc je vais prendre Par exemple Le clip Je ne sais pas moi De Stevie Wonder Ou un concert live De Stevie Wonder Qui est disponible Sur YouTube Je vais le filmer Avec mon ordinateur Ou mon téléphone iPhone Et ensuite Je vais uploader Enfin télécharger Ce contenu Sur ma chaîne Et en faire un épisode Du Black World Ah d'accord Voilà En fait Je prends du contenu Et je dis Voilà Qui existe déjà Et je fais ma programmation Un peu digitale Voilà Donc c'est quand même Un contenu numérique Musical Des fois c'est du live Parce que des fois Je filme un bout de concert live Que j'ai sur YouTube Parce qu'il y a des concerts live Sur YouTube D'artistes Voilà Des fois je vais filmer Un clip D'un artiste Si par exemple C'est un artiste Et vous avez mélangé ça aussi Peut-être avec des performances Que vous faites en direct Voilà Que je vais faire en direct Et en fait Pour l'instant Cette version en ligne Voilà Ça me permet De faire un pilote Moi-même D'exprimer ce contenu Pour faire un pilote Parce que le Black World Voilà Moi j'aimerais qu'il existe En physique Pas qu'en numérique Donc j'ai fait un dossier Voilà J'ai déjà envoyé A plusieurs personnes Des leaders Du secteur de la musique A l'international Et notamment De l'organisation De festivals D'événements En fait Moi idéalement J'aimerais que le Black World Ce soit une branche Du festival Coachella Aux Etats-Unis J'aime bien le contenu Du festival Coachella L'envergure aussi Du festival Coachella Qui fédère Un festival américain Qui fédère Beaucoup d'artistes On va dire Au top des charts Il fédère vraiment Les artistes Les plus en vue A l'international Du moment Je pense Pour nommer Quelques artistes Qui sont passés au Coachella De ma génération On va dire Il y a Stromae De la France Il y a Beyoncé Il y a des artistes africains Qui marchent aujourd'hui Comme Burnaboy Voilà Ce sont les dernières Fêtes d'affiches Je pense Qui ont été programmées Au Coachella USA Et moi J'aimerais que le Black World Étant donné Que j'habite en France Soit une branche Pour commencer Sur un business model Businessment parlant Voilà J'ai pas la prétention De lancer Un truc dingue Moi je sais Que j'ai une expérience De marketing Et d'organisation De festivals A mon niveau Donc je sais Comment officier Opérer un festival Et avoir des équipes Pour le faire Mais je pense Que dans la première étape Avant d'être autonome Au niveau du business model C'est-à-dire de produire C'est-à-dire de produire moi-même En personne ce festival Je veux déjà être une branche Peut-être du Coachella Qui est pour moi Le plus grand festival Qui existe aujourd'hui D'accord Voilà Alors dire Écoutez Moi je veux bien être Une branche du Coachella J'habite à Paris Comme un parrainage Et notamment en Rwanda Et en Afrique Voilà Donc ça serait Quatre bureaux Voilà Qui coordonnerait L'organisation physique Du Blackboard Festival Que j'ai appelé La Festival Open Air Puisque pour l'instant Mon festival existe en ligne Mais pas de manière open air Voilà Donc voilà Mais après Ce n'est rien d'impossible On est tous des gens qualifiés Des diplômes Et surtout 20 ans d'expérience Dans l'organisation De gros concerts Ou de festivals Je pense que Fédérer 5 équipes Internationales D'organisation de festivals Et être parrainé Par le Coachella Normalement On peut s'en sortir C'est quelque chose de logique C'est quelque chose de logique Comme dirait les gens En entrepreneuriat business Il y a une cohérence Homme-pam-projet On n'est pas en train De s'inventer À créer des fusées Ariane Voilà On fait faire des festivals Ce que je vous propose C'est qu'on se revoie bientôt S'il vous plaît Le prochain numéro De l'Afrique Litéraire et artistique En énergie D'accord Pour suivre l'avancée De votre projet Qui est vraiment Très intéressant Merci Qui est très innovant Oui Et qui est nécessaire Oui je pense T'es qui galo Merci beaucoup De m'avoir donné Merci beaucoup Henri Calalope Et à très bientôt À bientôt Merci Fantastique Ça fait Fantastique Where the office is The full-length interview By Henri Calalope Vision alert Ça fait Fait